de la création de député, le député du Mexique, James Bay. Monsieur le Président, j'ai l'honneur de me lever aujourd'hui pour parler de l'inquiétude des parents de Mexique-Yuac Bay James. Juliette Rodrigue, une résidente de Hearst, est une travailleuse de première ligne. Elle donne tout son temps à l'équipe de santé familiale de Nord-Deské depuis le début de la pandémie. Mais à cause des directives du ministère de l'Éducation, elle n'aura pas de garderie pour envoyer ses enfants demain. Le centre dont elle envoie ses enfants ouvrira ses portes à sa clientèle habituelle. Et l'autre garderie en ville n'ouvrira pas ses portes cet été. Avec toute raison, les garderies doivent assurer la sécurité des enfants et des travailleurs. Mais ils font face à une réduction du nombre d'enfants par salle et à l'achat d'équipements de protection individuelle. Sans avoir des directives claires et de l'aide financière directe du gouvernement, M. le Président, les résidents de Mexique-Yuac Bay James sont très reconnaissants du travail exceptionnel des éducatrices et des administrateurs pendant ces temps difficiles. C'est maintenant au tour du ministre de l'Éducation de faire sa part et d'investir directement dans nos garderies pour assurer que les travailleuses comme Mme Rodrigue puissent continuer à aider nos gens. Merci, M. le Président. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Déclaration des députés de la députée de Sarnia-Lampton. Merci, M. le Président. Je suis très content de prendre la parole aujourd'hui, de partager un jaloux important de ma circonscription de Sarnia-Lampton. D'après trois mois très difficiles, à 9 heures, Blue Otter Sarnia-Lampton a zéro cas de confirmé de COVID-19. C'est la première fois que ça a lieu depuis qu'on a eu la première hospitalisation dans la communauté le 2 mars. Il faut reconnaître qu'il y a le virus dans la communauté. Il faut rester vigilant et suivre les lignes directrices de santé publique, mais c'est un jalon pour Sarnia-Lampton. Je vais prendre cette occasion pour remercier tous les travailleurs de première ligne du comté de Lampton de leur engagement à la communauté. Les efforts collectifs pour contrôler la propagation du virus continuent à payer. Vendredi, notre communauté va passer à l'étape 2, à la phase 2 du plan de déconfinement. Je suis très enthousiaste quant aux entreprises qui vont ouvrir avec beaucoup de sacs. Et j'encourage tout le monde à Sarnia-Lampton, encore une fois, d'être ensemble et appuyer les entreprises locales qui ont eu des difficultés pendant cette époque difficile et qui s'engagent à acheter local. Ensemble, on ne peut pas contrôler la propagation du virus. On peut le contrôler, mais il faut s'assurer que les entreprises locales continuent à survivre. Alors, restez en bonne sécurité. Déclaration de député, le député de Windsor-Tay-Comsen. Monsieur le Président, en Ontario, on accueille à chaque année 20 000 travailleurs temporels. C'est presque toute la population totale de Niagara-on-the-Lake, où ensemble, Huntsville était comme ça. Et souvent, les gens sont dans des tortoires où ils n'ont pas trop de place. Et dans cette pandémie a touché ces travailleurs. Le Global Mail dit que 600 travailleurs migrants ont déjà testé positif pour la COVID-19 en Ontario. Dans ma région, deux jeunes hommes du Mexique sont décédés à 24 et 32 ans. Le Canada n'assure pas la sécurité des travailleurs migrants et l'Ontario aussi. Ils viennent ici parce que les Canadiens ne veulent pas faire leur travail et ils travaillent 60 par semaine ou plus pour appuyer leur famille à la maison. Ils ne peuvent pas appeler malades. S'ils appellent malades, ils ne sont pas payés. Ce sont des travailleurs essentiels, mais à cause de leurs circonstances, ils sont traités comme des gens qu'on peut laisser partir, les faire disparaître. Leur salaire devrait être protégé. On a besoin d'une intervention salariale pour les travailleurs migrants. Il y a de bons aliments en Ontario, mais on a besoin des travailleurs étrangers pour qu'on puisse avoir les fruits et légumes frais dans nos cuisines. On peut faire mieux, il faut qu'on fasse mieux. Déclaration des députés. La députée de Carlton. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, Bursala, c'est un petit village en Somalie. C'est là où il y a une académie, c'est-à-dire l'Académie de l'espoir qui a une relation spéciale avec le Canada. L'école a été construite par la Fondation Espoir Somalien, qui a mené, qui a fait part au Canada, mené par quelqu'un qui a survécu à la guerre et qui s'est établi au Canada, qui a fait toute une différence à Ottawa. Il voulait faire une différence au pays où il est né, qui a continué à souffrir depuis 30 ans. Son rêve, c'était de contribuer à un meilleur avenir pour les enfants en Somalie et l'éducation, c'était un plan important de son plan. Il envisageait d'avoir un monde où tous les garçons et fuit Somalie pourraient avoir l'éducation. C'est important, maintenant, on célèbre le dixième anniversaire. Le financement a commencé en 2008 et appuyé par Human Consortium International, les services policiers et la famille Learn. Depuis que l'Académie d'espoir en Somalie est mené par des bénévoles et on veut donner de l'éducation à des jeunes sans privilèges. Cette année, on a été obligé d'allumer le gala à cause de la COVID-19. On va avoir un gala virtuel et aller à SomalieOpAcademy.ca pour avoir plus détail. Déclaration de député, la députée de Sainte-Catherine. Merci, mon bureau a enregistré 112 fois où les infirmières m'ont téléphoné. C'est des héros et sous des circonstances normales, j'aurais invité les infirmières, elles seraient là, elles seraient à côté de nous. Tout le monde l'aurait appelé, dit et donné une bonne venue d'héroïne, mais il y a une différence comment je les vois en tant qu'héroïne et comment ce gouvernement le voit. Ce sont des héros pendant le point de presse et les médias sociaux, mais quand ils ont besoin de quelque chose, il y a juste un silence. Il n'y a pas une seule infirmière qui a reçu le paiement de la pandémie. Et dans l'hôpital régional de Niagara a eu une éclosion il y a quelques semaines. Une infirmière a téléphoné pour dire que les directives de la province qui n'étaient pas très strictes et que le manque d'équipements personnels de protection individuelle n'étaient pas là. En février, à Richmond Hill, cela voulait dire que le gouvernement a pris 19 cents de l'heure pour les infirmières qui travaillaient. 19 cents. Les infirmières sont des héroïnes, mais si on ne demande pas quand on est payé ou pour avoir plus d'équipements de protection individuelle. Si ce n'est pas cher, ces hommes et femmes et la réponse à la pandémie ont fait revenir notre économie. Et je suis fatigué qu'on les appelle des héros et des héroïnes, mais qu'on ne les traite pas comme des héros et des héroïnes. Ce n'est pas juste bien que les infirmières sont des héroïnes quand ils ne sont pas chers. Les infirmières et tous les travailleurs de première ligne méritent mieux de ce gouvernement. Déclaration de la députée d'Ottawa-Vanier. Merci, M. le Président. Ça me fait plaisir de me lever aujourd'hui en Chambre. Coïncidence avec la journée de mon anniversaire et ma première déclaration. J'ai décidé de partager une nouvelle positive. Alors, M. le Président, le bien-être des aînés est devenu une préoccupation majeure partout en Ontario. J'ai visité plusieurs résidences dans ma circonscription avant la pandémie, et j'ai tenu à recommuniquer avec chacun d'eux pendant la pandémie. L'une de ces organisations s'appelle Montfort Renaissance. C'est un centre bilingue qui offre des services d'aide à la vie autonome dans une résidence et aussi des services à domicile et des services de jour pour les aînés. Cependant, ce qui est exceptionnel avec Montfort Renaissance, c'est qu'il semble que cette résidence ne se soit pas laissée prendre par surprise par cette pandémie. En effet, Montfort Renaissance avait déjà en place un plan de pandémie. Les employés étaient formés sur les meilleures pratiques et un plan de crise a rapidement été mis en place. Leur nombre de cas COVID-19, M. le Président, c'est zéro. Aucun cas parmi les résidents. Cette organisation appuie donc directement notre système de santé et est un modèle à suivre sur la façon de prendre soin de nos personnes chères avec dignité et respect. Et il me fait plaisir aujourd'hui de les féliciter publiquement pour leur succès. Nous savons tous qu'il faut repenser les qualités des services offerts à notre parenté qui a besoin de soins. Cette réflexion devra être accompagnée de changements législatifs et de financements nécessaires afin de démontrer le leadership et la responsabilité que les Ontariens sont en droit d'obtenir du gouvernement. Merci, M. le Président. Merci beaucoup. Déclaration de député, la députée de Wall-Oder. Merci, M. le Président. Juin, c'est le mois du patrimoine philippin et je veux reconnaître 280 000 philippins en Ontario qui, beaucoup d'eux, vivent dans ma circonscription. Les philippins ont commencé à venir au Canada depuis 200 ans et ont contribué à notre province et à notre pays. Depuis quelques années, j'ai rencontré beaucoup de philippins qui sont des gens avec un quart chaud et sont très fiers de leur patrimoine, de leur culture et partagent leur langage et la bonne cuisine et les valeurs de servir la collectivité et l'importance de la famille dans notre province. En 2017, j'ai eu grand honneur d'aller à l'Ordre des chevaliers de Rosales et qui rendent hommage à Dr. Rosales, qui est l'idéal des gens qui m'invitent souvent chez eux, les philippins qui veulent partager leur culture. Malheureusement, cette année, la célébration du jour d'impendance des Philippines le 12 juin n'était pas possible à cause de la pandémie, mais je veux souhaiter à mes amis dans la communauté philippine un bon mois du patrimoine philippin. Je veux vous voir en personne et je veux manger aussi l'alor. Salam akur. La déclaration des députés, députée de Sudbury, merci. Melanie Hughes, de la circonscription de Sudbury, a levé l'alarme des questions sur les soins de longueur depuis des années. Après que sa famille a eu une expérience dévasatrice en En 2015, sa mère a été agressée et elle était à Newark et l'enquête dans l'agression sexuelle n'a pas donné de fermeture. Ils n'ont jamais répondu et c'était pas redevable. En 2018, Mélanie a parlé avec le Premier ministre du besoin de réparer les choses dans les soins de longue durée. Le Premier ministre a dit qu'il s'engageait à améliorer les soins aux aînés de cette province. Mélanie pense quand même qu'on recule quant aux soins de longue durée. Dans le rapport, on a envoyé au moment où elle a su que sa mère a été agressée. On a une enquête pour réparer les choses dans les soins de longue durée, mais tout le monde sait que ça existe depuis trop longtemps, ces problèmes. Personne ne devait pas passer par ceux que Caroline a souffert. Mélanie demande à ce qu'on passe au geste. Ce gouvernement va écouter à Mélanie et des millions d'Ontariens qui ont demandé une enquête. Merci. Le député d'Oakville. Le député d'Oakville. Merci, Monsieur le Président. Et aujourd'hui, j'ai grand honneur d'être là pour connaître les récipiendaires dans ma séconception de Oakville, des bourses de la fondation Trillium. Trillium. Il y a quatre récipients pour Clean Health, qui est une charité qui existe depuis 85 ans et qui aide le bien-être par vie indépendante. Et un enseignement réduit et des soins pour la démence et qui aide les aides-soignants, aussi bien que les gens qui vivent avec la démence. L'organisme suivant, c'est le YMCA d'Oakville, qui appuie la communauté depuis 1956 et qui a amélioré la qualité de vie de milliers de personnes à Oakville. Leur bourse est donnée pour avoir un programme des pères et de bonne forme pour les jeunes de 13 à 18 ans qui ont des problèmes avec la santé. Un autre récipiendaire, c'est Home Sweet Hope, avec lequel on veut briser le cycle de la pauvreté. Et finalement, le réseau environnemental de Halton, qui a appuyé la capacité d'action contre le climat dans notre communauté. Félicitations à tous ces organismes qui ont reçu ces subventions et de faire toute une différence à notre collectivité. Merci. Déclaration de député, le député de Milton. Merci, Monsieur le Président. Je prends la parole pour reconnaître un ancien député du provincial, le libéral, Monsieur Walt Elliott, qui est décédé le 4 juin à l'âge de 87 ans. Lui et sa mari ont célébré leur 60e anniversaire de mariage. Walt Elliott a représenté l'ancienne circonscription d'Alton Noor de 1987 à 1990. Avant d'arriver en politique, Monsieur Elliott a travaillé dans sa communauté comme un enseignant et plus tard en tant que directeur d'école. Il a été impliqué dans l'élevée de fonds pour beaucoup d'organismes communautaires et inclut, sans limiter, sans traite, le Musée agricole de l'Ontario, le Musée régional de Halton et l'Université McMaster. Pendant cette période, ici en chambre, sous le premier ministre Peterson, il était l'adjoint parlementaire au ministre du logement. Au nom de tous mes collègues dans cette chambre, je veux souhaiter mes condoléances les plus sincères à la famille Elliott et la façon comment on peut essayer de servir notre collectivité aussi honorablement que Monsieur Elliott. Merci. 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 C'est la conclusion des déclarations.